Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, alors oui, vidéo le mercredi, pas très commun, mais vous savez en général que c'est pour annoncer de très bonnes nouvelles qui me hype, PS, j'ai encore eu raison, en commençant donc par la première, qui est l'annonce de la confirmation de la production de la saison 2 de Mauga Queen, alors honnêtement, les gens qui ont vu la vidéo sur Mauga Queen, ou le post que j'avais mis dessus, savent que je ne suis pas vraiment très surpris, le compte officiel de l'animé, la semaine dernière, avait tisé un peu les gens, avec un tweet qui disait qu'on ne verrait sûrement pas Anos qu'une seule fois, et en plus, après ça, il a été prévu que l'oeuvre reçoive une annonce, lors de l'événement Kadokawa Light Novel 2020, donc à ce niveau là, et à ce stade des choses, je savais pertinemment que une saison 2 allait être annoncée dans pas longtemps, après, ils auraient pu nous brain avec l'annonce d'un jeu, mais vu les moyens qui ont été déployés, c'était pas très sûr, donc la saison 2 a été annoncée lors de l'event, et je suis plutôt content, je sais que beaucoup craignent que l'animé devienne nul, car toutes les trames scénaristiques ont été exploitées, mais moi, je réponds à ce genre de personne, que non, tout n'a pas été exploité, je rappelle quand même que l'objectif de base, c'est de voir qui est la réincarnation du roi démon, l'académie ne l'a pas encore fait, et en plus, on n'a pas exploré toutes les autres races existantes de ce monde, car je rappelle qu'il n'y a pas que les démons et les humains, ce qui peut potentiellement apporter un plus, comme un antagoniste, un foreshadowing, ou encore de la simple tranche de vie, et perso ça m'irait, tout ce que je veux, c'est revoir le flow inter-sidéral d'Anos, résoudre des problèmes en un claquement de doigts ! Deuxième grosse annonce, que je n'ai moi même pas pu prédire, c'est toujours lors de l'event de Kadokawa, qu'a finalement été annoncée la saison 2 de Hataraku Ma Ousama, que certains connaissent également sous le nom de Devil is the Port Timer, alors pour les plus anciens de la chaîne, vous savez sûrement de quoi je parle, car j'avais déjà fait une vidéo sur le cadre de l'animé et de sa suite en 2019, j'avais dit que si le manga avait gagné en popularité, et que un studio veuille bien reprendre l'animé, alors une suite était envisageable, actuellement, avec le peu d'infos précises qu'on a, impossible de dire si mon raisonnement était le bon, mais je visais bien au moins sur un point, bref, je suis ultra surpris, c'est sûrement le dernier animé dont j'aurais pu me douter recevoir une suite un jour, et pourtant, c'est arrivé, et ça peut nous laisser espérer pas mal de choses au niveau des suites, car le dernier miracle en date, c'était The Irrégular, qui avait reçu sa suite 5 ans après, mais là, Hataraku Ma Ousama bat des records, en recevant sa suite pas moins de 8 ans après la diffusion de sa première saison, ça donne envie de dire que tout reste possible, et que j'envisage l'avenir de la japa animation, être truffé de suite, mais ça, on l'abordera plus en détail sur une vidéo sur le sujet, bon niveau scénario, on a encore de quoi faire, rien de très étonnant à ce niveau là, puisque la saison 1, n'adapte que jusqu'au volume 6 du manga, et jusqu'au volume 3 du light novel, sachant que celui-ci, s'est fini récemment en 2020, et compte un total de 21 volumes, donc on a encore largement de quoi faire, et largement de quoi suivre encore, les aventures de notre roi démon employé à mcdonalds, et bonne nouvelle encore, le casting des voix pour les personnages restera les mêmes, rien de fou me direz vous, mais pour une production aussi décalée de la première, franchement oui, c'est fou, et enfin, dernier qui sort un peu du lot, car on ne parle pas vraiment de roi démon, c'est l'annonce de la date officier de la saison 2 de Tatana Usha, qui est désormais prévue et programmée pour octobre 2021, mais bon, c'est le genre de news sur lesquelles on ne peut pas beaucoup développer, la seule chose que je peux à la rigueur vous dire, c'est que j'attends cette suite avec beaucoup d'impatience, car mine de rien, avec le temps, la hype redescend beaucoup, donc j'attends de la série qu'elle rehausse tout ça, mais bref, c'était tout pour cette mini vidéo info, si elle vous a plu, vous savez quoi faire, moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira, elle sera un petit peu spéciale, mais je vous en dis pas plus, je réserve la surprise, donc en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501